Wesh les poteaux, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir pré-télécharger Warzone 2. Il faut savoir qu'il sera disponible à partir du 16 novembre, donc mercredi, à partir de 19h. Donc là, vous allez pouvoir déjà télécharger le jeu et je vais vous expliquer comment faire sur PlayStation, Xbox, Steam et Battle.net. Donc tout simplement, je vais vous partager les liens que vous voyez à l'écran en description, en commentaire épinglé. Parce que là, pour le moment, sur le PlayStation Store, il n'est pas encore disponible, je pense qu'il sera disponible sur le PlayStation Store à partir de demain, 8h du matin. Ou peut-être 16h demain. Donc là, vous allez quand même pouvoir le télécharger avec la technique que je vais vous expliquer. Que ce soit sur Xbox, Steam, Battle.net ou PlayStation, vous pouvez le faire, je vais vous expliquer comment. Donc je vais vous montrer la PlayStation en dernier, je vais d'abord vous montrer pour Xbox, Steam et Battle.net. Donc là, les liens seront en description, en commentaire épinglé, vous avez juste à cliquer dessus pour ceux qui veulent télécharger Xbox. Ensuite, vous vous connectez ici, Syncing et ensuite, vous faites Get Free. Donc ensuite, quand vous êtes sur votre Xbox, je suppose que vous avez une bibliothèque où vous avez tous les jeux que vous avez acheté. Vous allez dans la bibliothèque et normalement, vous aurez Warzone 2. Alors, pour ceux qui sont sur Steam, voilà, vous cliquez sur le lien Steam et vous vous connectez et ensuite, vous téléchargez le jeu tout simplement. Alors, pour ceux qui sont sur Battle.net, vous cliquez sur le lien qui sera Battle.net. Et là, c'est pareil, vous vous connectez à Battle.net et vous faites Pre-Ride Now. Donc voilà. Et pour ceux qui sont sur PlayStation, donc moi, en l'occurrence, je clique sur le lien PlayStation. Je me connecte ici en haut à droite. Ensuite, je fais Add to Librairie. Voilà, comme ceci. Alors là, il est marqué quoi ? Il est marqué quelque chose s'est mal passé, réessayé plus tard. Donc on va réessayer. Ok, donc là, il y a un problème. Donc à mon avis, c'est parce que le jeu n'est pas encore disponible sur le PlayStation Store. Donc là, on ne peut pas encore le faire. Mais à mon avis, d'ici demain à 8h du matin, quand vous irez sur le lien, vous cliquez sur Add to Librairie. Et ensuite, là, ça fonctionnera correctement parce que là, il est marqué Tri-Ateint Later. Donc réessayez plus tard. Donc quand vous avez ajouté votre jeu à votre bibliothèque, parce que Librairie, c'est votre bibliothèque, là, vous allez sur votre console. Voilà. Vous allez tout à droite, dans Bibliothèque de jeux. Ensuite, vous allez dans votre collection, donc dans votre bibliothèque. Et normalement, trier par plus récent, en haut à droite, il est marqué. Ici, vous pouvez choisir le tri. Donc vous trier par plus récent. Et normalement, ce sera le premier dans la liste. Et vous aurez juste à cliquer pour le télécharger. Donc là, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas sur le PC. Je ne sais pas le faire. Donc à mon avis, peut-être sur Xbox, ça fonctionne. Steam peut-être aussi et Battle. Battle.net aussi. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer sur les autres plateformes. Mais pour PlayStation, comme la mise à jour du PlayStation Store, c'est tous les mardis à partir de 8h ou 16h, je ne sais plus exactement. Il faudra peut-être attendre mardi 8h ou 16h pour les joueurs PlayStation. Alors pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, donc après mardi 8h ou 16h, pour télécharger Warzone, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur le lien que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez aller directement dans la bibliothèque de PlayStation Store. Donc vous allez sur votre PlayStation Store. En haut ici, vous allez dans le recherche. Et là, vous allez taper Modern. Comme ceci, Modern. Warfare. Voilà. Et logiquement, il devrait se trouver dans les listes proposées. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a Warzone 1. Normalement, vous aurez Warzone 2.0. Par contre, vous pouvez aussi essayer de taper Warzone comme ceci, mais je ne pense pas que ça fonctionnera. Parce que ça s'appelle Modern Warfare Warzone 2.0. Donc si vous tapez seulement Warzone, regardez, je n'ai même pas le Warzone 1 qui s'affiche. Donc je vous conseille quand même de taper Modern Warfare pour être sûr de le trouver. Et ensuite, s'il est disponible sur le Store, vous le téléchargez tout simplement. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace.